Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de plaisir de lire comme chaque mercredi après-midi sur ZOOP TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai la chance d'avoir des passionnés, des amoureux de la lecture et cet après-midi, nous aurons une passionnée de lecture. Donc je vais me tourner vers une dame, disons bonjour Anne. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Arlette Pujard, artiste collagiste et passionnée de littérature. Arlette sera la bienvenue dans Plaisir de lire, donc c'est avec un grand plaisir que nous t'accueillons. Merci, merci bien. Alors comme chaque mercredi après-midi, nous aurons l'opportunité de voyager soit dans le temps, soit dans l'espace, aussi réfléchir à notre façon d'être dans la société. Et je pense que nous le ferons cet après-midi peut-être d'une façon originale des autres fois. Donc Arlette, de quoi as-tu nous parlé aujourd'hui ? Je vais vous parler d'un livre, d'un ouvrage qui vient de sortir, qui vient de paraître, et qui va intéresser, je pense, tous les Martiniquais et les Martiniquaises. Pourquoi ? Il s'agit d'un ouvrage intitulé « Parfum d'une vie » et vous allez découvrir Geneviève Mouresse. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Geneviève Mouresse et Martiniquaises, vous écoutez actuellement un de ses morceaux, « Si grâce à vous, musique et piano », donc Geneviève Mouresse, que vous avez trouvé dans l'ouvrage. C'est un cadeau qu'elle fait à ses lecteurs. C'est une artiste vraiment de tous les talents et j'ai envie de dire simplement qu'il faudrait que cet ouvrage est tout public parce qu'il s'intéresse à l'art et à la beauté, à l'esthétique. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est un voyage que l'on fait quand on entre dans ce parfum d'une vie. Un voyage à la fois littéraire mais aussi un voyage pictural. Et Geneviève aime à dire à ses élèves que quand on travaille le papier, le collage, on y réalise un « vuelto pictural » sous la formule très belle. Ah oui, c'est très joli, « vuelto pictural ». Donc elle reste dans son domaine tout en mis dans le vocabulaire local. Voilà, voilà. Alors Geneviève a une passion, c'est bien sûr le collage. Alors qu'est-ce que c'est que le collage ? C'est une technique tout simplement qui permet de réaliser des œuvres d'art à partir de papier, le simple papier. Elle aime à dire c'est papier et puis c'est tout. Et cette technique permet donc à l'élève qui devient ensuite artiste, quand il maîtrise la technique, cet élève va cheminer et va avoir un regard aiguillé. Pourquoi ? Parce qu'il va apprendre à repérer dans des simples journaux, dans des simples catalogues, des couleurs mais également des aspects du papier qui vont lui permettre de réaliser une œuvre. Alors je m'explique, il y a des papiers qui sont tout plats, tout lisses, d'autres qui ont du volume. Et lorsque l'on a par exemple un portrait à réaliser, il faut bien sûr du volume, du volume pour les joues par exemple. Il faut avoir le coup d'œil pour repérer le papier dans les journaux. Et un élève va être initié par Geneviève pour repérer justement dans les journaux ce papier indispensable à la réalisation de l'œuvre. Mais pendant que l'élève va cheminer, justement, Geneviève va l'aider, l'accompagner dans ce cheminement. C'est une technique très originale parce que quand nous sommes à l'atelier de Geneviève, elle guide ses élèves et elle met de la musique aussi. Donc chaque élève est dans sa bulle. Alors on parle d'art-thérapie, mais moi je parlerais simplement d'un voyage, d'un voyage pictural. Pour revenir à Geneviève elle-même, comme je l'ai dit, elle est martiniquaise et elle a réalisé de nombreuses expositions à Martinique et ailleurs. Elle a beaucoup voyagé, était invitée dans plusieurs pays. Elle a eu de nombreux prix également pour ses œuvres, ses expositions. Et elle a décidé un beau jour de créer un atelier pour ses élèves à son domicile. Et bien évidemment, elle met sa passion au service des élèves parce que son souhait le plus cher, c'est de transmettre, de transmettre sa passion, de transmettre sa technique aussi. Certains élèves sont déjà arrivés à un certain stade d'évolution et réalisent elles-mêmes des œuvres seules aujourd'hui parce qu'elles maîtrisent la technique. D'autres cheminent petit à petit pour arriver sur les traces des premières élèves. Et Geneviève a une passion parce qu'elle a travaillé bien évidemment à l'éducation nationale et elle a donc eu des élèves aussi. Elle a réalisé de belles choses avec ses élèves. Elle leur a vraiment transmis cette passion. Mais elle a voulu aller plus loin. Au-delà de l'éducation nationale, elle a voulu aussi transmettre au plus grand nombre. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a un atelier et elle a créé une association qui permet donc chaque année de réaliser une exposition des travaux des élèves. Et pour ma part, j'ai eu le plaisir d'être guidée par Geneviève. Et j'avoue qu'au début, j'étais un peu intimidée parce qu'autour de moi, il y avait des élèves d'un niveau beaucoup plus avancé que moi. Et lorsque j'ai fait un coup d'œil sur ce qu'elle réalisait, je me suis dit, moi qui ne sais même pas dessiner, qu'est-ce que je suis venue chercher dans cet atelier ? Et en fait, Geneviève m'a expliqué les choses, elle a pris tout son temps et avec beaucoup de, j'ai envie de dire, de bienveillance, nous a montré la technique. Et petit à petit, j'ai commencé à cheminer. Et pour l'anecdote, quand je suis arrivée la première fois, elle m'a demandé quel était mon fruit préféré. Je lui ai dit la mangue. Elle est partie dans sa cuisine et elle est revenue avec une très belle mangue. Et elle m'a déposé la mangue sur ma table et elle m'a dit, maintenant, dessine-moi cette mangue. Alors, j'ai regardé Geneviève, je lui ai dit, mais je ne sais pas dessiner, je suis venue pour apprendre. Et elle m'a dit, mais non, tout le monde s'est dessiné. Et puis, elle est partie vers les autres élèves. Et j'avoue, j'ai regardé ma feuille blanche, j'ai regardé la mangue, j'ai regardé la feuille blanche et la mangue et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et finalement, bon, je suis restée un moment à réfléchir et après, je me suis dit, allez, on y va. Et puis, c'est parti. Et finalement, quelques instants après, elle est passée derrière mon dos. Elle a regardé mon chevalet et elle m'a dit, ouais, on s'est dessiné. Et effectivement, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle nous donne confiance aussi en nous. Et on s'imagine souvent qu'être peintre, être dessinateur, c'est quelque chose d'impossible et qu'il faut avoir un don inné. Et j'enviève nous montre qu'avec l'apprentissage, eh bien, tous les dons sont ouverts à tout le monde. Et elle a une façon de faire qui permet de prendre confiance en soi et d'y aller. Donc, c'est comme ça que j'ai féminé, voilà, jusqu'à réaliser certaines œuvres et à participer à la première exposition en 2019 à Bibliothèque Selcher. Alors, j'étais très fière, bien sûr, pour la première exposition, présenter mes œuvres. Il y a de quoi. Alors, pour revenir à l'ouvrage maintenant, cet ouvrage, vraiment, je le recommande à tout le monde parce que quand vous commencez à lire, vous entrez déjà par une citation dans ce livre. Et je vais vous la lire. Un parfum irrésistible et subtil qui, avec une immense délicatesse et par intermittence, m'enveloppe, me caresse. Et comme une présence rassurante, me susurre à l'oreille, je suis là. Vous voyez déjà, dans le jeu, que c'est une invitation vraiment à la beauté, à l'esthétique. Et elle nous transmet cet amour de l'art, cet amour du collage, mais également l'amour du créole, du parler créole. Et tout est esthétique chez Geneviève. Tous ses titres d'œuvres sont en grande majorité en créole. Et elle est très attachée à la Martinique, très attachée aussi aux paysages martiniquais, aux objets martiniquais, aux grandes figures martiniquaises. Elle a été jusqu'à représenter un monsieur Suffrain, que tout le monde connaît, qui était dans le carnaval souvent, et qui était un personnage particulier. Elle a été à son domicile et elle lui a demandé l'autorisation de faire son portrait. Et monsieur Suffrain était ravi. Et ce portrait a été affiguré dans une exposition. Donc on voit qu'elle prend vraiment plaisir à mettre en scène, je dirais, les grandes figures de la Martinique. Et c'est une passion qui va jusqu'à un don de soi, je dirais, parce qu'elle ne se contente pas de réaliser une œuvre pour réaliser une œuvre. Mais chaque œuvre a une identité propre et chaque œuvre a un cheminement particulier. Alors, pour l'anecdote, je dirais qu'elle a réalisé une œuvre magnifique. Alors, son tableau préféré, c'est « Six coups de yeux, t'es qu'à tuer ». Alors, on voit déjà. Et ce tableau-là a eu un succès, un très grand succès. Et j'ai envie de dire qu'elle sacralise vraiment le langage non-verbal aux Antilles. Elle travaille beaucoup le regard, le coup de yeux, comme on dit. Et elle est arrivée à faire ce tableau-là qui est magnifique, qui est dans l'ouvrage. Et sa première exposition s'est intitulée, par exemple, « Jeux de femme, cœur de femme, pensée de femme ». Et cette exposition a eu lieu en 1985. Donc, vous voyez le cheminement qu'elle a pu faire. Et dans sa transmission, sa œuvre de transmission, elle est aussi, je l'ai dit, pianiste. Elle met également de la musique pendant ses cours. Mais elle a voulu offrir vraiment, faire un cadeau à ses lecteurs en mettant une petite clé USB qui comporte donc un chant qu'elle a composé, une chanson qu'elle a composée, musique et piano, qu'elle a composée elle-même, qu'elle offre donc à ses lecteurs. Je trouve que c'est un très beau cadeau. Et on voit qu'elle est dans le partage aussi, dans la transmission. Et elle a des dons, je dirais, multiples. Elle aurait pu s'intéresser uniquement au collage, mais s'intéresse un peu à tout. À l'art en général. À l'art en général, voilà. Alors, cet ouvrage, il comporte trois parties. Une partie sur son parcours, les réalisations propres. Et puis, une deuxième partie sur les missions à l'éducation nationale, ce qu'elle a apporté à ses élèves, ce qu'elle a réalisé avec eux. Il y a même des œuvres de ses élèves qu'elle a publiées dans son livre. Et puis, elle termine par l'association SACIO qu'elle a créée pour ses élèves pour réaliser justement ces expositions chaque année. Et chaque année, elle ne se contente pas d'aller dans un même lieu. Elle change de lieu chaque année. Et pendant toute l'année de ses élèves, elle travaille sur le concept de son exposition. Et elle nous dit, cette année, voilà, j'ai choisi tel thème. Nous allons travailler tel thème. Et là, on développe nos arts. Et elle va jusqu'à composer de A à Z de son exposition. Et elle a des touches particulières. Elle va choisir, par exemple, une œuvre d'une de ses élèves qui va figurer sur le carton d'invitation, par exemple, sur la fiche générale. D'accord. Et elle prend soin de remercier vraiment tous les partenaires qui l'accompagnent depuis de nombreuses années. Et c'est un travail vraiment remarquable. Et nous avons, tous les élèves, un dress code ce jour-là. Nous avons, nous pouvons inviter également nos parents et amis à venir voir l'exposition. Et en règle générale, c'est un très beau moment. Un partage. Je crois qu'à Martinique, les gens sont habitués à venir voir les expositions de Geneviève Mouresse et de l'atelier Sasséyot. Voilà. D'accord. Alors, au tout début, tu nous as dit, donc c'est un ouvrage, tu nous invites tous à lire. Alors, personnellement, je ne suis pas un grand connaisseur en art. Est-ce que je serais perdu ou pas si je m'aventure dans le parfum d'une vie ? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est le parcours d'une Martiniquaise qui a voyagé, qui a quitté la Martinique, qui a été en Nouvelle-Calédonie, par exemple, qui a été dans plusieurs pays où elle était invitée à réaliser des expositions, et puis elle est revenue en Martinique. Et j'ai envie de dire que ce va-et-vient entre ces pays et puis la Martinique, la Martinique est assez chère à son cœur. Et elle a choisi, donc, le collage. Elle a réalisé d'autres choses aussi, mais c'est le collage, pour elle, qui est son œuvre principale. Et elle a souhaité transmettre cette technique au plus grand nombre. Et la réalisation de l'exposition chaque année, c'est vraiment pour valoriser le travail de ses élèves, parce qu'elle dit toujours que, eh bien, il faut que la relève soit assurée. Donc elle espère que ses élèves, les élèves les plus anciennes, les plus aguerris, vont prendre cette relève-là aussi. – Alors, pour ceux qui ne voient peut-être pas, en face d'Arlette, il y a des pictures, des tableaux. Donc c'est l'œuvre de Geneviève ? – Non, 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 ce sont mes œuvres. Parce que j'ai dit que je suis élève de Geneviève. – Ce sont tes œuvres. – Voilà. J'ai osé les porter, parce qu'elles figurent dans l'ouvrage, justement. Et j'ai voulu montrer aussi, à tous ceux qui regardent l'émission, ce que ça peut donner une œuvre en collage. – Voilà. – C'est du collage. – Alors, ce sont du papier uniquement. Ce n'est pas de la peinture, c'est un effet pictural. Et Geneviève aime à dire, c'est un welto pictural. C'est-à-dire, c'est une illusion qui est donnée de peinture, mais c'est du collage. Alors, quand on réalise ce collage, Geneviève apprend ses élèves à avoir un regard sur le papier. Alors, nous avons de nombreux catalogues, des ouvrages, des documents aussi. Et à partir de ces catalogues, nous repérons les couleurs, d'abord. Nous repérons aussi la matière. Nous repérons également le volume du papier. Et nous avons un œil aguerri qui nous permet de voir quel type de papier va dans l'œuvre que l'on veut réaliser. Et alors, il arrive, pour l'anecdote, que Geneviève, lorsqu'elle passe derrière ses élèves, parce que nous avons des supports sur lesquels nous mettons nos œuvres, des fois, elle regarde et puis elle nous glisse doucement. Ah, il n'est pas bon, il n'est pas bon même. Alors là, il ne faut pas être susceptible. Il faut prendre la critique du maître de façon positive et se remettre à l'ouvrage. Alors, elle nous montre que le papier qu'on a collé n'est pas du tout convenable et qu'il ne donne pas l'illusion d'optique et qu'il faut le remplacer. Il faut aller chercher à nouveau dans les catalogues du papier correct. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle nous guide sur le travail que nous faisons. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand c'est très minutieux, on va jusqu'à prendre une pince à épiler pour coller le petit porceau de papier qui manque. Alors, on réalise également des paysages. On réalise aussi des portraits. On réalise aussi, comme là, des fruits, par exemple. Et en fonction de l'arrivée de l'élève, on évolue au fur et à mesure. On passe par la première case où on apprend, c'est la base. Et quand on connaît la base, on maîtrise la base, on passe à un niveau supérieur. Et ensuite, après, on s'exerce à la maison. Et quand ça devient une passion, on fait du collage tout le temps et on colle du papier tout le temps. Et quand on voit, on est chez le médecin, par exemple, aux feuillettes, sur un magazine, on a regardé le main guisé, on se dit, ah tiens, ce porceau de papier aurait servi à faire un collage. Ça devient une passion. En même temps, c'est aussi une concentration. Parce qu'être dans sa bulle, à travers l'œuvre que l'on veut faire, j'ai dit qu'on met de la musique aussi, Geneviève. Donc, on est dans une bulle. J'ai envie de dire qu'on est dans l'œuvre, on pénètre l'œuvre. Et souvent, j'avais un, il nous dit, plissez les yeux pour sentir, regardez le volume de ce que vous avez collé, pour bien ressentir l'œuvre, entrer dedans, apprécier votre œuvre. Et c'est ça, tout l'art, justement, d'un maître. Et certains ne transmettent pas ce qu'ils arrivent à réaliser, gardent tout ça pour eux. Mais Geneviève, elle transmet, tout simplement, avec beaucoup de générosité. Et je crois que la réussite des élèves, c'est sa réussite aussi. Et quand dans les expositions, on vient la féliciter, elle est contente pour ses élèves. Voilà. C'est sa passion, vraiment. Et aujourd'hui, ce qu'elle aurait aimé, c'est que cet ouvrage, justement, soit vraiment partagé par non seulement les personnes qui aiment l'art, mais par tout un chacun. On peut découvrir ce que c'est, découvrir aussi la vie de Geneviève Mourez, parce que c'est une martiniquaise qui n'est peut-être pas connue dans tous les foyers, et qui mérite d'être connue. Elle mérite d'être connue simplement parce que c'est partie de notre patrimoine. Moi, je dirais ça. C'est notre patrimoine pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait à Martinique pour nous. Et pour l'anecdote, je suis allée visiter la maison d'Émée Césaire à Redoute. Et pendant la visite dont je regardais, je suivais le guide. Et à un moment, je me suis tournée et j'ai vu une œuvre. Et quand je me suis rapprochée, je me suis dit que ça ressemble aux œuvres de Geneviève Mourez. Et quand je me suis rapprochée, j'ai vu que c'est une œuvre de Geneviève Mourez qui figurait dans la maison d'Émée Césaire. Alors, le titre de l'œuvre, je vais vous le donner. Alors, c'est Alé Bourreau, titre de l'œuvre. Et Geneviève l'a réalisée en référence à la chanson de Léona Gabriel à Siparé. Voilà. Et elle a été ravie de savoir que Émée Césaire appréciait cette œuvre. Donc, pour ceux qui vont voir la maison d'Émée Césaire, n'hésitez pas à regarder dans la salle à manger. Vous verrez cette belle œuvre qui figure. Et à Martinique, il y a de nombreuses œuvres où, dans les administrations, dans des banques, signé Geneviève Mourez. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut connaître. Et je rajouterai aussi que le travail qu'elle fait sur la Martinique est important parce qu'elle traduit aussi dans ses œuvres notre vie. Notre vie, notre vie aussi de tous les jours. Elle n'hésite pas à rendre hommage à des marchandes, par exemple. Il y a une marchande de François Aragot qu'elle a aussi traduite dans une œuvre qui est dans le livre. Et c'est vraiment un travail, pour moi, de reconnaissance de notre patrimoine. C'est aussi donner à voir les grandes figures connues et inconnues. Elle n'a pas fait le portrait uniquement de personnes connues, mais elle a été jusqu'à mettre en valeur des petites gens, des petites marchandes. Et les marchandes, c'est nous aussi. C'est notre marché, c'est nos us et coutumes, c'est notre patrimoine. Donc, je trouve que c'est très bien. Et je trouve qu'on devrait parcourir cet ouvrage qui nous permet de découvrir ce qu'était la Martinique à l'époque et son évolution. Et à travers ses œuvres, on sent très bien l'évolution de la Martinique. Est-ce que tu as des passages préférés dans son ouvrage ? Je parle fin d'une vie. Est-ce qu'il y a... Oui, alors, le livre, bien sûr, est présent de nombreuses œuvres de Geneviève elle-même dans le temps, pas à Martinique uniquement, mais ailleurs aussi. Les expositions qu'elle a réalisées, les œuvres de ses élèves, mais également les œuvres de ses collégiens et lycéens qu'elle a été à l'éducation nationale. C'est un livre complet. C'est vraiment par feuille d'une vie. C'est une vie, la vie de Geneviève Mouresse, à travers vraiment sa passion qui est le collage. Mais pas que le collage, elle fait d'autres choses aussi, mais elle a mis l'accent sur le collage. Alors, je vais vous lire simplement le regard qu'elle a sur le papier. Comme elle dit papier, et puis c'est tout. Le papier. Au bout du chemin, il y a toujours le papier. Il vous attend. Son accueil est chaleureux, envoûtant, pas à pas, sans lui. Il est là et vous colle à la peau. Il ne vous demande rien, si ce n'est de le trouver. De le toucher. De le ressentir. De le laisser vous envahir. D'amour, de douceur, de rêve, mais de défi. Je trouve ça très beau. Alors, elle dit également comment on utilise la texture du papier. Oui. Alors, elle dit il y a ceux qui le découpent. Il y a ceux qui le plient. Il y a ceux qui le déchirent. Il y a ceux qui le roulent. Il y a ceux qui le façonnent. Il y a ceux qui m'arouflent. Quant à moi, je vrille. Je vrille. Je vrille. Je trouve ça magnifique. Geneviève a aussi une faculté de passer des messages à travers ses œuvres. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est passionnée de créole. Et la plupart de ses œuvres sont intitulées en créole et traduisent vraiment au moment un temps particulier de la Martinique. Elle a fait des œuvres remarquables. Et, par exemple, il y a une œuvre qui a été connue postère. Et puis, elle a fait l'objet d'une carte téléphonique. Une petite carte téléphonique à puce, à l'époque. Et édité par la Soudéma. Son tableau, c'est « Ses coups de yeux técatieux ». Et c'est le regard qu'elle met en avant. Et ça la rappelle aussi, quand on parle de regard, ça rappelle aussi nos parents, nos grands-parents. Comme on dit, un coup de yeux sur les enfants. On n'a pas besoin de crier, de parler, d'élever la voix. Ils jetaient un coup d'œil simplement et on savait ce qu'on devait faire ou ce qu'on ne devait pas faire. Donc, c'est un peu cela que Geneviève reprend. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce regard sur notre sociologie, notre anthropologie antillaise, sur nous-mêmes. Et ce regard traduit dans des œuvres et simplement un beau voyage qu'elle nous offre et un temps d'esthétique, d'esthétique, un temps de relation aussi. C'est un parfum aussi, je dirais. et simplement toucher du papier, c'est entrer en relation aussi avec l'œuvre que l'on va réaliser. Et sa passion, je l'ai dit, c'est de transmettre avant tout. Mais elle a, par exemple, dans son livre dévoilé qu'elle a réalisé également des œuvres associées aux arts martiaux. Ça paraît surprenant. Je n'en dirai pas plus. Je ne vais pas tout dévoiler non plus. Il faut que je donnais envie de lire. L'émission, c'est plaisir de lire. Donc je crois que je donnais envie aussi de lire, de découvrir cet ouvrage qui est vraiment, pour moi, fabuleux. Et je dirais aussi qu'elle réussit à donner dans ses œuvres l'illusion de la peinture. Et en même temps, lorsqu'aujourd'hui, on parle d'écologie, je crois qu'elle était déjà en avance parce que réaliser des œuvres à partir simplement de papier, de récupération, c'est déjà être avant-gardiste. Et elle a réalisé avec des enfants, par exemple, des collégiens à l'éducation nationale, des grandes fresques, à partir de papier uniquement. Et ça permet donc de voir qu'on n'a pas besoin d'avoir des peintures qui coûtent assez cher, pas besoin d'avoir des pinceaux, pas besoin d'avoir des matériaux coûteux. On peut, avec très simplement du papier de récupération, réaliser des chefs-d'œuvre avec juste un peu de colle. Et on n'a pas besoin non plus de transporter beaucoup de choses. On peut le faire chez soi, n'importe où. Simplement, c'est un regard que l'on a sur son environnement et sa passion. Alors, je voulais dire aussi qu'elle nous traduit aussi les superstitions, le magico-religieux. Par exemple, elle a voulu, un moment, réaliser un portrait d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a demandé à une personne la photo de ses enfants ? La personne lui a dit non. Non, pourquoi ? Parce que donner la photo de son enfant, c'était une crainte que la photo soit détournée de son usage. Et on voit bien qu'elle le magico-religieux est toujours là, les superstitions de chez nous, et c'est chez nous aussi, c'est nous-mêmes. Donc, elle traduit tout ça aussi. Et quand, par exemple, elle fait des représentations, elle veille à ce que le thème qu'elle a choisi, colle bien à une période qui correspond à l'histoire de la Martinique. Elle ne va pas faire des choses en l'air, je dirais. Chaque élément est minutieux, chaque élément traduit une passion, chaque élément nous rappelle notre histoire, notre cheminement, et nous fait grandir. J'irai jusque-là parce que c'est vraiment un regard sur nous-mêmes que l'on a quand on découvre ses œuvres. dans l'œuvre qui figure avec des fruits, on voit que ce sont des fruits tropicaux, les fruits de chez nous. On reconnaît la papaye, on connaît le corosol, l'orange, on reconnaît les bananes, on voit la cruche, donc on voit les cuillères en bois et on voit justement le tourbillon qui entoure tout ça, le torchon, la table, on voit bien que c'est dans une cuisine que ça se passe. Une cuisine antillesse. Voilà. On voit bien que c'est une cuisine de chez nous. Dans l'autre œuvre, on voit que c'est un cabri, un cabri comme on en voit chez nous, et il s'appelle Cabri Zambabois. Ah, tu as des noms pour tes tableaux. Voilà, des titres. D'accord, des titres. Et le titre est symbolique aussi dans les œuvres de Geneviève. Chaque titre, c'est une histoire derrière. Ce n'est pas un titre par hasard pour faire beau, comme on dit, mais c'est un titre qui renvoie à une histoire, qui renvoie à un développement, qui renvoie à une passion, qui renvoie à un message qui veut passer aussi. Alors, elle a eu aussi à réaliser des expositions en Nouvelle-Calédonie, où elle a eu vraiment énormément de succès. Mais tout cela, c'est la passion qui l'a conduite à ça et la perfection aussi. Quand Geneviève intervient, elle intervient toujours en sachant jusqu'où elle veut aller. Et elle embarque tout le monde, elle réussit à embarquer tout le monde et à permettre à ce que tout le monde trouve sa place. et elle permet à chaque élève d'avoir au moins une œuvre ou deux dans une exposition, même si l'élève débute. Elle ne va pas uniquement retenir les œuvres de ses élèves, les meilleurs élèves ou les élèves qui ont le plus d'ancienneté. Non, elle laisse aussi une porte ouverte à ces jeunes élèves qui débutent aussi. Parce que, comme elle dit, ils ont besoin aussi de ça pour continuer à créer, continuer à représenter ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Quand on réalise du collage, c'est un peu de soi-même aussi que l'on colle dans l'œuvre. C'est sa vision, c'est un peu sa persévérance aussi. Alors, on parle d'art-thérapie, mais c'est un tel bien-être quand on réalise une œuvre. Alors, c'est long, bien sûr, mais c'est comme une petite graine que l'on voit au fur et à mesure germer et puis révéler une belle fleur. C'est un peu ça. On chemine au début avec des petits morceaux de papier, on ne sait pas trop où on va et puis au fur et à mesure que l'on chemine, on est guidé par le maître et on arrive petit à petit à révéler sa toile. Et quand on a terminé, vraiment, c'est un plaisir. C'est comme un peu un accouchement, on déguste son œuvre et on la savoure. c'est un peu comme cela que Geneviève nous montre le chemin et donne envie d'aller encore plus loin et d'avoir ce regard un peu attisé, je dirais, sur le papier et à aimer le collage. Justement, quand je regarde ces deux collages, tu as pu les réaliser au bout de 5-10 ans ? Non, c'était pour l'exposition. Donc, on avait, je pense, à peu près 3-4 mois par œuvre, à peu près. D'accord. Alors, il faut dire que l'on vient en cours avec Geneviève pendant 2h, 2h30 parce qu'elle ne chasse pas ses élèves. Ses élèves débordent souvent du temps de cours mais elle est tellement généreuse qu'elle nous laisse continuer et après, il faut continuer à la maison et après, revenir avec son œuvre avancée et là, le maître va corriger, le maître va dire, va guider et on poursuit à ce moment-là la réalisation de l'œuvre. Mais toi, tu as pu faire ces collages au bout de combien d'années de pratique ? Alors, j'ai fait 2 années de pratique et la première année, toute première année, la fin de l'année, j'ai exposé. Ah, dès ta première année ? Oui, dès la première année. Wow ! Comme je l'ai dit, les nouveaux élèves sont invités également à exposer une ou deux œuvres et puis après, on progresse l'année suivante. Donc, avec la pandémie, on a dû arrêter l'exposition en 2021, malheureusement, mais je pense qu'on reprendra l'année prochaine. D'accord. Tu as déjà des idées ? Oui, j'ai déjà des idées, j'ai déjà un peu une vision aussi de ce que j'ai envie de faire après et j'ai envie de dire aussi que Geneviève souhaiterait montrer aux Martiniquais la beauté qu'il y a dans nos paysages. Elle est très sensible à nos paysages. Elle nous a emmenés par exemple au musée Gauguin au Carbet. On a fait une exposition à ce musée-là et vraiment, c'est merveilleux parce qu'on a appris beaucoup sur le peintre mais elle nous a guidés aussi pour reproduire des œuvres de Gauguin mais d'actualiser aussi le regard que nous avions à partir du papier. C'est une histoire et c'est partie de l'histoire de la Martinique également. Donc, on n'a pas besoin forcément de faire des milliers de kilomètres voire de beaux paysages. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi que la Bibliothèque Solcher qui est juste derrière nous, une élève a reproduit la Bibliothèque Solcher et c'est vraiment fabuleux. Vraiment fabuleux et on a plusieurs maisons aussi, des maisons en bois par exemple, des maisons du Carbet notamment qui sont reproduites par des élèves qui sont magnifiques et quand on déambule comme ça dans l'exposition, c'est tout simplement un beau voyage que l'on fait chez nous-mêmes et ça met un peu de bonnes au cœur dans la vie de tous les jours, la vie tumultueuse que nous avons. S'arrêter, prendre le temps et faire du collage, c'est aussi se dire que la beauté est autour de nous mais on ne prend pas le temps de la voir et de la regarder. D'accord. Ben, c'est... On va dire que c'est très original. Alors vraiment, on mêle l'art, littérature et puis différents sens puisqu'on parle de parfums d'une vie donc il y a le regard, il y a les odeurs. Oui, oui. Est-ce qu'elle représente le bruit ? Avec la musique. Avec la musique. Tous nos cours, tous nos cours sont ponctués de musique et pas n'importe quelle musique, de la belle musique traditionnelle et du jazz caribéen. Parce que j'aime bien avec une passionnée du jazz caribéen aussi. Donc nous sommes emportés par la création mais emportés aussi et ça aide aussi la musique à créer aussi. Et est-ce... Donc, tu as parlé de paysage puisque ça reprend le parfum d'une vie. Est-ce qu'elle peint ou bien les élèves peinent, colle, excuse-moi, des événements liés à notre histoire. Par exemple, je ne sais pas, à l'évolution de la montagne pelée. Oui, oui, tout à fait. Il y a même le carnaval, par exemple. Il y a plusieurs œuvres qui portent le carnaval. On a même fait une séance de cours sur les personnages du carnaval. Les grandes figures, comme j'ai dit, la marchande, tout ce qui est marché, tout ce qui est architecture, maison traditionnelle, maison coloniale, également les scènes au niveau des pêcheurs, des marins pêcheurs, l'aïol, le coq, vraiment tout ce que l'on a dans notre culture, se participe à notre culture. Et je crois qu'elle arrive à traduire tout cela. Et dans ce livre, c'est un peu le défilé de notre histoire que l'on a page à page. Là, en feuilletant, je vois une scène de carnaval. Et puis, je vois également une aînée. je vois la famille aussi. Il y a des apportements, des apportements en bois, la mer, des arbres aussi, des arbres magnifiques, le flamboyant. Tout ce qui concerne vraiment notre vie. Et nous avons également de très belles maisons, des bouquins villiers, également des, j'ai envie de dire, des monuments en désuétude qui sont remis à jour par le collage, qui sont vivifiés. Et elle fait également des œuvres qui sont un peu, je dirais, figuratives pour des portraits. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le mouvement. Par exemple, quand Geneviève réalise le belet et on le voit sur la jupe de la danseuse, on a l'impression que la jupe virevolte tellement le papier est mis en valeur et vrille, comme elle dit. Et le tambour, on a l'impression effectivement que l'on entend le son du tambour en regardant l'œuvre simplement. Tellement, comme elle dit, ce welto pictural nous emporte. En fait, cet ouvrage est presque, je pourrais dire, un manuel touristique. Quelqu'un qui ne connaît pas la Martinique va découvrir aussi. Découvre la Martinique les différents aspects, les événements, les paysages, les personnalités connus ou bien anonymes puisque ça la fait partie, comme tu disais tout à l'heure, du patrimoine. Donc, c'est un ouvrage à même conseiller aux touristes. Voilà. Aussi bien aux martiniquais qu'aux touristes. Alors, pour réaliser l'ouvrage, elle a été accompagnée notamment par Imaniyé d'Alila Daniel qui est connue, qu'on ne présente plus et qui l'a guidée, qui l'a encouragée aussi. Et vraiment, j'ai trouvé la touche, je dirais, d'Imaniyé qui est une grande artiste aussi et qui a participé à l'atelier de Geneviève Moures il y a de longues années. Et c'est elle qui m'a parrainée, je dirais, pour entrer à l'atelier de Geneviève Moures. Et bien, et bien. Et donc, ce travail-là, c'est possible de le faire peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Il y a des enfants aussi qui font du collage. Dans l'atelier où j'étais, il y avait des enfants qui venaient également réaliser du collage. Et comme je l'ai dit, elle a enseigné à l'éducation nationale, donc les établissements scolaires. Donc, de jeunes enfants ont appris aussi. Simplement, comme elle dit, il faut aimer. Il faut aimer le collage et ne pas se poser de limites en disant je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Il faut apprendre simplement et suivre, se laisser guider par le maître. Moi, j'aime bien le dire comme ça, se laisser guider. Ne pas avoir d'a priori et se laisser guider. Donc, c'est une sorte de synthèse entre, on a quand même une certaine, vous avez, de ce que tu dis, donc j'essaie de comprendre, une certaine liberté artistique, puisque, mais, en même temps, le maître est là pour, vous n'êtes pas seul dans la nature, à mon donné, mais en même temps, vous n'avez pas un maître qui vous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, qui vous tient la main de A à Z. Il vous tient la main, vous marchez seul, peut-être vous tombez, on vous aide à vous relever, vous continuez, donc... Voilà, c'est un guide, c'est un guide et la technique, il faut maîtriser la technique, bien sûr, mais une fois qu'on maîtrise la technique après, on peut évoluer seul et d'ailleurs, quand nous repartons avec nos oeuvres à la maison, nous poursuivons le travail à la maison pour revenir au cours suivant et avoir avancé, avoir avancé pour finir l'oeuvre plus rapidement. C'est une vraie passion. Une passion, voilà, une passion. Et j'ai envie de dire aussi qu'au-delà du collage, Geneviève aussi a réalisé d'autres oeuvres à partir de fils, par exemple, on le voit dans l'ouvrage et elle a réalisé également de très grandes oeuvres de grandes dimensions qui figurent, j'ai envie de dire, dans plusieurs établissements, ici et ailleurs et elle a été invitée à réaliser des expositions partout et elle a une relation vraiment du corps à la production artistique et elle dit souvent que la relation du corps à la production artistique c'est le ressenti et le ressenti c'est ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes. Donc quelque part c'est se dévoiler aussi quand on réalise une oeuvre. C'est pas simplement coller du papier mais coller un petit peu de soie aussi dans l'oeuvre. C'est donc profond. C'est pour ça que l'on parle d'expression artistique. Donc il y a des éléments visuels qu'on a mais aussi derrière chaque élément donc il y a une réflexion qui est faite. Une réflexion tout à fait. Par exemple sur le travail qu'elle a réalisé sur l'aïol et bien à côté de l'aïol il y a les proverbes créoles. D'accord. Je vous ai dit qu'elle est passionnée de créoles il y a des proverbes créoles aussi. Donc des expressions créoles aussi qu'elle remet au bout du jour et c'est vraiment entrer dans notre propre culture aussi et ne pas simplement copier dans le mimétisme mais réaliser soi-même ce que l'on ressent plus profond de nous avec beaucoup d'expérience qu'on a autour de nous. Alors souvent quand on se promène à Fort-de-France par exemple on ne lève jamais la tête on marche on regarde droit devant soi on ne regarde pas. Voilà. Et quelque part faire du collage ça permet aussi de lever la tête et de regarder ce qu'il y a autour de nous. Et on s'aperçoit qu'il y a de belles choses. que l'on peut reproduire justement. Et quand elle nous demande d'aller faire des photos pour trouver des thématiques pour nos œuvres elle nous dit justement de regarder d'avoir ce regard-là de plonger ce regard. Ça va être la mer aussi d'aller au bord de mer et puis de regarder de regarder par exemple une branche simplement dans l'eau ce que ça peut donner d'imaginer de construire l'œuvre de rêver à l'œuvre. C'est un peu ce travail-là aussi qu'elle fait et en ayant aussi toujours en tête un intitulé un titre de l'œuvre qui traduit ce qu'on a voulu représenter ce qu'on a voulu créer. Et ce que j'apprécie aussi c'est quand elle elle nous dit tu peux le faire tu peux le faire vas-y tu peux le faire. Alors des fois on cherche du papier on ne trouve pas puis effectivement à force de chercher on revient avec son papier et là elle dit tu vois tu peux le faire. Justement par rapport à ça je vais mettre Thiroge comment on trouve du papier ? C'est dans des journaux ? Dans des journaux n'importe quel journaux de moins que ce soit pas du papier trop épais non plus parce que la colle il faut du papier relativement fin pour que ça ne soit pas trop rigide sur l'œuvre et il faut également du papier qui est du volume qui est du volume on le voit sur la toile le papier tout plat qui n'a pas de relief n'est pas n'est pas intéressant pour réaliser une œuvre Et on arrive à distinguer vous apprenez à faire ça Oui Papier à volume et papier sans volume Oui tout à fait On apprend comme je l'ai lu tout à l'heure à déchirer le papier il y a une façon de déchirer en laissant un rebord sans rebord en déchirant net en le coupant avec du papier il y a plusieurs techniques et ça les techniques sont apprises par Geneviève D'accord donc en fonction de la technique mon papier sera différent même si c'est la même entre guillemets la même page tout dépend de la présentation que l'on veut faire on pourra le froisser froisser le papier ou le plier ou le vriller comme elle dit et le tout c'est de sentir ce qu'on veut faire avec le papier et la couleur aussi qu'on a choisie qu'on a repérée donc c'est un travail minutieux mais c'est un travail j'ai envie de dire du regard aussi qui façonne le regard et qui permet après de dévoiler sa création donc aujourd'hui ton regard est différent d'il y a deux ans tout à fait tout à fait parce que il m'arrive souvent mais je me rends compte après de voir simplement dans un feuilleton une revue du papier et je me dis ah mais ça ça pourrait aller dans mon tableau et je déchire à ce moment là il m'arrivait de garder du papier de côté je dis ça ce qui m'en servirait quand j'aurai cette oeuvre là à réaliser et je regarde aussi ce qui est intéressant dans les cours dans l'atelier de Geneviève c'est qu'il y a des artistes qui sont déjà avancés d'aller voir aussi ce que font les autres ça permet d'avoir aussi un regard pointu et il y a des choses magnifiques et j'avoue que regarder le travail des élèves plus avancés ça apporte aussi à l'élève qui débute ils ont envie de progresser envie d'aller plus loin d'accord en tout cas merci beaucoup pour cette belle présentation est-ce que tu as un mot de conclusion pour nous alors j'ai envie simplement de dire à tout un chacun de se procurer cet ouvrage qui est un beau cadeau aussi à faire pour soi et pour les autres quand on a un anniversaire on a un cadeau à faire à quelqu'un c'est un beau cadeau un bel ouvrage d'art et qui en plus qui se termine par une petite clé USB de la musique de Geneviève et puis j'ai envie de dédicacer cette émission vraiment à un artiste qui a bien connu Geneviève Moures aussi qui est décédé malheureusement il y a peu de temps c'est José Clavo son nom d'artiste c'est Joe ou Djoser qui est réalisé aussi du collage et que Geneviève a connu voilà un peu lui faire un clin d'œil là où il est voilà et il a exposé dernièrement fervent de décéder il a exposé au Louvre à Paris et c'est quand il est rentré qu'il a malheureusement qu'il est parti voilà est-ce que tu peux nous redonner le titre de l'ouvrage et l'auteur alors l'ouvrage s'intitule Parfum d'une vie et il est signé Geneviève Moures l'artiste d'accord c'est elle qui est sur la couverture la couverture d'accord c'est un selfie qu'elle a réalisé d'elle-même ah un selfie elle a appelé elle a appelé selfie son portrait son autoportrait autoportrait donc selfie alors regardez bien cet ouvrage n'hésitez pas vraiment à faire l'acquisition d'accord Geneviève Moures l'artiste merci beaucoup merci pour j'ai pu apprendre pas mal de choses moi qui ne me considère pas comme artiste mais c'est non c'est intéressant c'est c'est intéressant et quand on a vu ces tableaux au début moi j'avais pensé que c'était de la peinture au premier abord on pense que c'est de la peinture je vous ai expliqué c'est du collage ensuite on a regardé effectivement on voit que c'est comme tu nous l'as dit mais c'est vraiment très bien fait c'est wow on attend de voir la suite ce que les autres années vont donner c'est une illusion d'optique comme on dit voilà d'accord en tout cas merci beaucoup Arlette si comme Arlette vous souhaitez présenter un ouvrage un coup de coeur c'est possible il suffit de composer le numéro qui s'affiche à savoir le 0696 19 41 13 et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir dans plaisir de lire sur le plateau en tout cas Arlette merci beaucoup ça me prie merci pour cette belle présentation merci de nous avoir présenté tes oeuvres et j'espère que ça va donner aux artistes cachés ou tout simplement ceux qui aiment la Martinique quand vous connaissez la Martinique de voir la Martinique sous un autre regard et oui et oui en tout cas merci beaucoup chers téléspectateurs de nous avoir suivis donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501